Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie de l'ULNA, dans ce sens, nous allons adopter le plan suivant, premièrement définition et situation, son orientation, puis description de son extrémité supérieure, son corps et son extrémité inférieure. L'ULNA est un os long, paire et asymétrique, il est l'os médial de l'avant-bras, mimant la forme d'un S allongé. Il s'articule en haut avec la circonférence articulaire radiale et la trochlée humérale. En bas, avec l'épiphyse distale du radius. Pour orienter l'ULNA, nous retenons trois éléments, l'extrémité la plus volumineuse est supérieure, la grosse cavité articulaire est antérieure et le bord le plus tranchant est latéral. L'extrémité supérieure est formée de deux processus osseux, qui dessinent une cavité articulaire en forme de crochet. D'abord, l'olécrane, un processus vertical postérieur, qui forme le relief du coude. Il donne, en sa partie supérieure, insertion au muscle triceps brachial et sur ses deux bords, s'insère les faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux du coude. Puis le processus coronoïde, un processus horizontal antérieur, sa face antéro-inférieure, porte la tuberosité ulnaire où s'insère le muscle brachial. Sa face supérieure est articulaire. Sa face médiale donne insertion aux faisceaux antérieurs et moyens du ligament collatéral ulnaire du coude. Sa face latérale est marquée par une surface elliptique à grand axe sagittal, c'est l'incisure radiale, qui s'articule avec la circonférence articulaire du radius. La diaphyse est concave en avant, prismatique triangulaire dans sa partie supérieure. Elle s'amincit en cylindres dans son quart inférieur. Sa face antérieure reçoit sur les trois quarts supérieurs, l'insertion du muscle fléchisseur profond des doigts. Et sur son quart inférieur, celle du muscle carré pronateur. La face postérieure est divisée en deux par une crête verticale. La face latérale est le site de l'insertion du muscle enconné, le muscle long abducteur du pouce, le muscle long extenseur du pouce et le muscle extenseur de l'index. La face médiale quant à elle donne insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et au muscle extenseur ulnaire du carpe. L'extrémité inférieure est cylindrique et s'articule avec l'incisure ulnaire du radius. Elle présente deux saillies, le processus styloïde de l'ulna, postéromédial, palpable sous la peau. Et la tête de l'ulna qui représente la surface articulaire et donc s'articule avec le radius. Et la tête de l'ulna qui représente une concentration sur l'analyse. Merci.